hello alors aujourd'hui dans cette vidéo réalisation d'un avion rc imprimé 100% lw pl a le ranger mini c'est parti voilà alors je suis tombé par hasard sur un site craquel.com qui propose donc quatre avions à télécharger et à imprimer avec votre imprimante 3d alors ces avions sont payants évidemment sauf ce ranger mini qui est gratuit alors avec l'avion il a fourni une notice très détaillée de tout le processus de construction et de toute l'électronique à monter bon alors le concepteur de l'avion lui l'imprime en pl a moi je vais l'imprimer en lw pl a vraiment on va avoir un avion bien plus léger surtout pour cette envergure là il va faire 60 cm d'envergure d'ailleurs si tu comptes réaliser cet avion là reste bien jusqu'au bout de la vidéo puisque je vais quand même te donner pas mal de conseils pour que cet avion là volent vraiment dans de meilleures conditions en commençant déjà par remplacer le pl a par du lw pl a voilà donc toutes mes pièces sont imprimés les pièces en lw pl a blanc ont été imprimés sur ma son lu s8 pro et les pièces en lw pl a noir ont été imprimés sur la magicienne x pour l'assemblage je vais simplement utiliser de la colle cyano acrylate et une petite bombe d'accélérateur qui va vraiment me faciliter le collage puisque grâce à ça la prise cyano va être instantanée alors j'ai imprimé toutes ces pièces en mode surface dans cura donc j'obtiens des pièces vraiment très très légère le tout est plutôt flexible a l'air plutôt fragile mais en réalité normalement ça reste quand même des pièces assez solide 3 2 2 1 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 4 3 C'est bon. Ensuite, sur l'impression des ailes, donc là j'ai fait une petite erreur d'impression. Simplement, j'ai oublié de préciser à l'imprimante qu'il fallait qu'elle imprime la partie supérieure de l'aile. Bon, au lieu de réimprimer toute une aile, j'ai réimprimé juste le haut. Voilà, ça m'a fait gagner un petit peu de temps. Et ça, même, ça rendra mon aile encore un petit peu plus rigide, donc c'est pas plus mal finalement. C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 Bon évidemment le coup de l'aile qui casse ça je le sentais venir Alors peut-être qu'imprimer en PLA c'est légèrement plus solide et encore j'en doute un peu J'ai failli rajouter au dernier moment une petite tige carbone pour renforcer tout ça Je me suis dit bon allez je vais faire confiance Mais ça va pas louper l'aile a pété instantanément au bout de 10 mètres Bon en tout cas l'avion a vraiment pris cher Bon je vais quand même essayer de le recoller et puis ce sera reparti pour un deuxième vol J'ai fait une petite modification j'ai agrandi ma dérive J'en ai fait une un peu plus grande que la dérive d'origine Sous-titrage ST' 501 Bon voilà après toutes ces péripéties je suis quand même arrivé à le faire voler Ils volent même plutôt bien Bon comme tu peux constater j'ai quand même encore renforcé l'aile J'ai renforcé pas mal de points vraiment qui me semblaient vraiment trop fragiles J'ai également fait une modification J'ai élargi cette dérive là qui me paraissait vraiment trop petite sur ce genre d'appareil Selon le concepteur s'il était imprimé en PLA avec le matériel utilisé Il devrait faire 450 grammes Moi ces petites dérives là je leur fais plus trop confiance Il faut beaucoup de vitesse pour qu'elles réagissent Sinon ça tourne que dalle et souvent ça vire au crash L'avion est plutôt bien conçu, les pièces sont plutôt bien conçu Il y a quand même des modifications très importantes selon moi réalisées sur cet avion là Donc si tu décides d'imprimer cet avion là en PLA Il va forcément déjà peser plus lourd qu'en LW-PLA Il va peser 230 grammes Donc 100 grammes de plus que ce que j'ai obtenu en LW-PLA Et ça c'est sans l'électronique Forcément un avion plus lourd va te demander une installation électronique un peu plus costaud Donc tu vas devoir suivre ce que te préconise le constructeur de l'avion C'est à dire à peu près tout ce que j'ai installé sur cet avion là Sauf qu'il y a moyen de faire bien mieux que ça pour obtenir un avion bien plus léger Parce que là on est obligé de mettre une grosse lipo devant pour pouvoir faire notre centrage Ou rajouter du poids donc c'est vraiment trop dommage Alors si tu suis toutes les instructions que te donne le constructeur de cet avion là Tu vas obtenir un avion de 450 grammes avec toute l'électronique et en PLA Pour une envergure 60 cm je trouve que c'est vraiment trop lourd Et très clairement ton avion va pas te faire long feu Tu vas l'exploser très très rapidement J'en suis convaincu Le mieux ce sera donc que tu l'imprimes en LW-PLA Que tu renforces l'aile avec une tige carbone 3 mm Pour ton moteur je te conseille d'utiliser un moteur plus petit que celui là Un 1507 en 2700 kV Il va déjà faire 15 grammes de moins Pour tes cerveaux au lieu d'utiliser du 9 grammes Utilise du 3,7 grammes ESC 10A suffira largement Un mini récepteur FS2A Et du coup simplement avec ta lipo 3S 450 mAh Ca va te suffire à faire ton centrage T'auras pas besoin de rajouter encore 40 grammes de plomb à l'avant Au final tu devrais obtenir un avion aux alentours des 250 grammes Pour cette superficie là Ca va vraiment être parfait Et encore j'ai pas installé le train d'atterrissage Mais dans le kit il propose l'installation du train d'atterrissage Chose que j'aurais peut-être dû faire Parce que du coup à l'atterrissage Je sais pas si t'as vu mais j'ai cassé la dérive Bon celui là au bout de deux vols finit dans un triste état Mais si tu suis un petit peu mes conseils Normalement tu devrais obtenir un avion très léger Et que tu devrais arriver à pas trop cracher rapidement Voilà c'est tout pour aujourd'hui Pense à t'abonner à la chaîne A laisser un petit commentaire Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo Tchao ! Sous-titrage ST' 501